– Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invitée ce soir, Samantha Dragin, porte-parole du collectif Guadeloupe en mouvement. Bonsoir. – Bonsoir. – Alors le collectif est sous tous les fronts. Aujourd'hui, vous vous mobilisez dans le dossier des crèches. – Concrètement, que réclamez-vous ? Comment analysez-vous la situation des crèches aujourd'hui qui sont en difficulté ? – Alors, ce qui se passe aujourd'hui, l'un de nos membres est concerné par cette crèche qui va être fermée. Après, le débat est un peu plus important que cela, puisqu'on retrouve les mêmes acteurs, les mêmes problèmes. Nos élus locaux ne font pas le nécessaire, ne prennent pas leurs responsabilités. On se retrouve avec des crèches qui se ferment en cascade. Il y a une hémorragie claire qui est en train de se produire en Guadeloupe. Personne ne fait rien. Donc aujourd'hui, on souhaite, comme sur le dossier de Grand B, que l'État prenne les responsabilités, puisque nos élus locaux ne font pas le nécessaire. – Donc vous prenez à bras le corps ce dossier des crèches, en tapant, justement, en allant frapper aux portes des collectivités, des responsabilités. Vous avez analysé la situation concrètement ? – Alors, en analysant la situation, on se rend compte que c'est la jeunesse guadeloupéenne, finalement, dont on ne s'occupe pas, la petite enfance. Quand on rentre un peu plus dans le dossier, on constate que la petite enfance, c'est du domaine du conseil départemental, mais qui aujourd'hui vous disent, voilà, on est responsable, mais dans une certaine limite. Notre limite, ce sont les agréments. Dès qu'on a donné un agrément, c'est terminé. Très bien, OK. On était encore ce matin en sous-préfecture, donc on a été reçu par le secrétaire général, qui, lui, de son côté, vous dit que lui, c'est que la sécurité publique qui l'intéresse, en tout cas, ce sont ses prérogatives, et qu'aujourd'hui, ils ne peuvent rien faire. Donc là, on leur dit clairement, prenez vos responsabilités, puisqu'on parle de notre jeunesse, puisqu'on parle de la Guadeloupe, de Guadeloupéen, encore une fois, et qu'on nous laisse pour compte. – On comprend justement ces explications, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, au fond, dans ce dossier, un problème de gestion, tout simplement, des crèches, et des gens qui gèrent ces crèches, parfois, c'est de la mauvaise gestion aussi ? – Alors aujourd'hui, on ne cherche pas à être l'avocat du diable, on ne cherche pas à être l'avocat ni de cet entrepreneur, ni des collectivités qui ont failli, on dit juste les choses. On essaie d'être très factuel là-dessus. On constate clairement qu'il y a un manquement, que notre jeunesse est mise en souffrance, qu'on ne fait pas le nécessaire, qu'il n'y a pas de politique générale là-dessus, et que tout le monde se renvoie la balle, et j'oserais même dire, tout le monde se refile le bébé, et pour le coup, les 160 bébés qui sont, en tout cas dans cette crèche, qui va fermer au 31 décembre. – Oui, vous irez jusqu'au bout dans ce dossier, sur les crèches ? – On ira jusqu'au bout sur ce dossier, parce qu'effectivement, c'est vraiment une conscience qu'on doit prendre, on doit prendre conscience de ce qui se passe. Si on ne fait pas attention aujourd'hui, si on laisse faire que toutes les crèches municipales ferment, ce sont des conséquences en cascade qui vont arriver. Qu'est-ce qui va se passer ? Un parent aujourd'hui qui dépose son enfant en crèche, on lui dit, ça ferme, alors que ce soit parce qu'il y a eu des problèmes de gestion, que ce soit parce que l'État, ou en tout cas les collectivités, pardon, ne font pas le nécessaire, qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est un parent qui ne pourra pas aller travailler, c'est un parent qui va devoir demander à réduire son temps, c'est un parent qui va se retrouver au chômage. Voilà, donc il faut que quelqu'un, en tout cas, prenne la responsabilité, et c'est ce qu'on demande. Le collectif Guadeloupe en Mouvement se mobilise aussi sur d'autres dossiers, par exemple, comme le dossier de Grand-Bay. Après des mobilisations très dures, ça y est, place au dialogue, on a le sentiment que le dossier avance légèrement, mais ça a avancé avec notamment la municipalité du Gaudier. Alors, le dossier de Grand-Bay fait partie des dossiers phares du collectif Guadeloupe en Mouvement. Rappelons rapidement, tout a commencé le 7 juillet lorsqu'ils ont détruit le restaurant de Didier Lordino, le Calissima. Donc, on a décidé qu'il était temps de prendre les choses en main puisque sur la ville du Gaudier, il y avait un gros problème. Donc, les habitants de Grand-Bay se sont ralliés à cette cause puisqu'il s'agit encore du littoral, de destruction, que ce soit des maisons ou des entreprises de Guadeloupéen ou de Martinique, peu importe. Là, après, sur le dossier de Grand-Bay, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait 23 ans que ça dure. En 1994-1995, des arrêtés préfectaux ont déclaré ce quartier comme une zone insalubre et qu'il fallait qu'ils rendent le dispositif qu'on appelle résorption de l'habitat insalubre. Les choses ont bien commencé, tout a démarré. Il s'est passé beaucoup de temps, d'accord ? Et aujourd'hui, on arrive, on est en 2017, cette hiérarchie n'est toujours pas terminée. Mais qu'avez-vous obtenu lors des dernières discussions qui ont fait avancer le dossier ? – Alors, la dernière discussion qui a fait avancer le dossier, c'est celle, la réunion de vendredi, le 8 décembre, en sous-préfecture, avec la présence du maire, du sous-préfet et des membres du collectif. Écoutez, au début, ça a été assez houleux, puisque la municipalité a quand même essayé de continuer à nous balader, à nous expliquer que, vous comprenez, ils ne sont pas responsables. Toujours ce même système. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que les habitants de Grand-Bai restent à Grand-Bai, qu'ils soient associés à tout type de projet. – Malgré les risques, ils peuvent rester. – Nous, c'est ce qu'on souhaite. Parce qu'aujourd'hui, les risques qu'on nous met en argument sont lesquels ? Des problèmes sismiques. On est sur une île, donc si ça tremble à Grand-Bai, on le redit encore, ça va trembler partout. On nous parle de tsunami. Un tsunami, ce n'est pas une vague de un mètre. Donc, si Grand-Bai est victime d'un tsunami, ce sont les quartiers aussi de la Marina, ce sont les quartiers de Bas-du-Fort, même le Bourg-du-Gosier avec la Dacha, qui prendront un coup. – Donc, vous avez le sentiment qu'on veut vous expulser pour faire autre chose. – Tout simplement. C'est ça. – Voilà, très clairement. Les arguments qui sont avancés aujourd'hui, pour nous, ne tiennent pas la route. Et ensuite, effectivement, on nous dit pour faire quoi ? Une base nautique. On voudrait enlever des personnes qui vivent là depuis plus de 60 ans pour mettre des touristes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. On se pose la question, venez à Grand-Bai, vous verrez l'objet de tous les délits, c'est la vue, la plage de Grand-Bai avec une vue sur les Saintes et une vue sur le Sud-Basthère. – Donc, aujourd'hui, vous avez obtenu cette garantie de rester à Grand-Bai ? – Alors, ils nous disent aujourd'hui, la garantie qu'on a eue en tout cas, c'est que peu importe le projet qui sera présenté par la mairie, nous serons associés avec la mairie pour travailler. – Et j'imagine que vous serez vigilants. – On sera vigilants, on reste vigilants, mobilisés jusqu'au bout, parce que notre souhait, c'est de rester dans notre quartier, même si on doit être associé à d'autres projets économiques, touristiques, mais qu'on reste dans notre quartier avec une zone résidentielle, comme dans tout autre quartier où on développe des économies. – Oui, d'une manière générale, d'une manière globale, c'est quoi l'objectif du collectif Guadeloupe en Mouvement ? C'est d'être présent un peu partout, c'est chaud, les habitants, la population, les intérêts sont à défendre, les intérêts de la population ? – Alors, le collectif Guadeloupe en Mouvement ne souhaite pas non plus être un Zorro. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait une conscientisation. Qu'en Guadeloupe, les gens prennent conscience qu'il y a des injustices qui sont faites et qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités. Voilà, c'est mettre tout le monde face à ses responsabilités, que ce soit les municipalités. – Et sans être manipulé parfois ? – Sans être manipulé, tout simplement, quand on prend conscience, le dossier de Grambé par exemple, on ne peut pas sortir des familles qui sont là depuis plus de 60 ans pour y faire du tourisme. Concernant le dossier des crèches, on ne peut pas investir, par exemple sur un mémoriel acte, investir pour le tourisme avec plus d'un milliard d'euros et ne pas investir pour notre jeunesse, parce que c'est nous qui faisons l'avenir, c'est cette jeunesse-là, même si ce sont des bébés aujourd'hui, mais dans 20 ans, dans 30 ans, c'est eux qui feront la Guadeloupe de demain. Donc c'est bien cela. On ne cherche pas à récupérer toutes les causes, on va surtout sur des causes où il y a de la conscience à récupérer. – Merci beaucoup, Samantha, d'avoir bien été venue ce soir dans Questions directes. Merci encore. Merci de nous avoir suivis chez vous. L'info continue sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –